J'ai tout le temps pensé que pour être en affaires, pour avoir du succès, il y a trois choses, je pense, que tu as besoin qui sont, d'après moi, essentielles dans le succès. Premièrement, il te faut de l'énergie. Il faut que tu cherches ou te trouves en toi cette énergie-là, cette passion-là, ce sens que tu peux influencer des choses. Peut-être pas des gens, mais que tu es capable d'influencer, au moins de t'influencer toi-même, puis ça prend de l'énergie pour ça. C'est évident qu'il faut ça. Deuxième chose, je pense que pour aller être en affaires, pour pouvoir avoir du succès, il faut définitivement, en anglais, on dit « self-doubt », on ne devrait jamais être trop sûr de nous. On a tout le temps à douter, se questionner, se demander si on est à la bonne place, si c'est la bonne chose qu'on fait, parce que ça, c'est ça qui nous fait grandir. Ce n'est pas de penser qu'on a atteint l'objectif. Donc, ça, cette remise en question-là est pertinente. Et la troisième, puis ça, c'est difficile, il te faut du courage. Quand tu es en affaires, quelles qu'elles soient, tu as des décisions difficiles à prendre. Des décisions par rapport aux gens, des décisions par rapport à des fournisseurs, des décisions par rapport à ton entourage, ça prend du courage. Donc, encore une fois, c'est ces trois éléments-là, d'après moi, que quand tu t'en vas, tu veux te lancer, tu veux décider, tu veux t'en aller dans quelque chose qui est nouveau, puis d'être un entrepreneur, puis de faire des choses. Il faut que tu aies ces trois éléments-là. C'est les trois éléments, d'après moi, que j'ai, qui m'ont permis, d'après moi, de constamment m'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada